Lorsqu'on fait le tour de Miami Beach avec Kobe, le plus grand architecte de la région, on ne profite pas seulement de la vue et des villas de milliardaires. Avec lui, on comprend vite que la reprise économique est toute proche. Son cabinet croule sous la demande. Dans le centre de Miami, oui, on a une demi-douzaine de permis de construire en cours. Là, vous voyez les deux tours à droite, on vient tout juste de les terminer et juste à côté, on démarre un immeuble de 80 étages. Et il n'y a pas que le centre-ville. Sur l'île des millionnaires, Kobe n'avait plus rien fait construire depuis le début de la crise en 2007. Il vient d'engager ce chantier, une maison financée par un Brésilien, coût de l'opération, 15 millions d'euros. On est aujourd'hui revenu à l'activité et au volume que nous avions, juste avant la récession et même un peu plus. En fait, Miami connaît un boom de l'immobilier sans précédent. Partout dans la ville, on constate le retour des grues et des engins de chantier. Tous les signes sont positifs, les transactions par exemple ont progressé de 14% en une seule année. Pourtant, souvenez-vous, quand en 2007, la crise des subprimes frappe les Américains, c'est en Floride qu'elle provoque l'effondrement le plus spectaculaire, les prix baissent de moitié. Aujourd'hui, les investisseurs comme John ont retrouvé la confiance et sont attirés par ces prix attractifs. C'est un bon investissement. Il y a beaucoup de projets à venir, il n'y a aucune chance que je perde de l'argent. Ça ne peut que monter. Pour convaincre John d'acheter ce studio à 370 000 euros, le promoteur lui fait cadeau des charges de l'immeuble pendant trois ans. Ce plan a permis d'attirer des clients étrangers. Sur les 800 logements que compte l'ensemble, presque tous ont été vendus ces dix derniers mois. 98% de nos acheteurs sont des investisseurs qui viennent de l'étranger. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut acheter. Pour cet agent immobilier français installé à Miami, le marché n'a rien de comparable avec celui de la période des subprimes, car aujourd'hui, il y a peu d'emprunts. C'est beaucoup plus solide aujourd'hui puisque tout s'est fait cash. Tous les investisseurs sont venus avec soit leur cash, soit avec un financement de l'étranger. Donc pour nous, ça revient à dire que c'est du cash. Et on est sur quelque chose de nettement plus simple. Les spécialistes estiment qu'en investissant aujourd'hui, un acheteur peut espérer une revente avec une plus-value de 40% d'ici 4 ou 5 ans. C'est le signe que les perspectives sont plutôt bonnes.